... Eh oui, tout va bien. Tout va bien et c'est la maman du bébé du siècle qui parle. Le bébé, c'est Mlle Patricia Brown, née dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978 à l'hôpital Doldam, près de Manchester. Elle pèse près de 2,7 kg à la naissance et elle dort sans aucun doute paisiblement ce soir. Madame Leslie Brown, sa maman elle aussi d'ailleurs, malgré la césarienne. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde entier, aujourd'hui, cette naissance a fait du bruit. C'est la première fois en effet qu'une femme accouche d'un bébé qui a été conçu dans un laboratoire. Patricia Brown est donc le premier bébé éprouvette du monde. Une première médicale historique réussie par une équipe de médecins anglais, le docteur Patrick Steppo et le physiologiste Robert Edwards. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, ils ont expliqué comment toute l'opération s'est déroulée. Pour essayer de mieux comprendre, Martine Allaregnaud, nous allons prendre les choses par leur commencement et rappeler tout simplement d'abord comment la fécondation se passe de façon naturelle. Oui. Alors vous allez voir maintenant un film qui vous permet de montrer la rencontre entre un ovule et des spermatozoïdes. Ceux-ci, c'est hors éprouvette, c'est dans la vie courante. Alors vous voyez un certain nombre de spermatozoïdes qui se sont agités après être remontés le long des voies génitales femelles. Un seul parmi des milliers va pénétrer l'ovule et l'ovule va aussitôt devenir un œuf et au bout de quelques heures se scinder. D'abord en deux, puis en quatre. Alors vous avez ici de très belles images qui vous montrent en accéléré bien sûr comment l'œuf se forme, comment se forment les premières cellules de la vie. Alors vous avez 4, 8, 16, 32 et on obtient le stade d'une petite mure. Et puis les cellules continuent de se diviser et le petit point lumineux que vous voyez là permet de voir l'embryon au stade où il s'implante dans la paroi de l'utérus. Alors il a déjà une forme. À quatre semaines il aura 4 mm et je crois que vous le reconnaissez. Voilà donc pour l'aspect microscopique. Alors comment ça se passe dans la réalité ? Alors je crois qu'il faut maintenant voir comment ça se passe à l'échelon supérieur. Alors cet après-midi je suis allée voir le docteur Cohen qui est un ami des docteurs Edward Steptout qui est un spécialiste de la fécondité et de la stérilité et qui va nous montrer comment cela se passe. Alors il a une maquette en cire et il a fait pour nous une manipulation qui permet de voir exactement la partie dans la nature puis ce qui se passe ensuite. Sur cette pièce anatomique vous voyez le vagin, l'utérus avec la cavité de l'utérus, les deux trompes qui sont les deux petits conduits que vous voyez de part et d'autre et les deux ovaires qui sont les deux petits organes blancs que vous voyez ici avec un petit relief. Normalement l'ovule sort de la surface de l'ovaire, passe par la trompe, rencontre le spermatozoïde et vient s'implanter à l'intérieur de l'utérus. Lorsque les trompes sont abîmées ou ont disparu par une opération chirurgicale, la femme est stérile parce que les spermatozoïdes ne peuvent pas arriver à rencontrer l'ovule. Dans ces cas, Steptout et Edwards ont une idée géniale d'une part d'aller par phélioscopie, c'est-à-dire par une petite intervention sous anesthésie, piquer la surface de l'ovaire pour prendre les ovules. Ils en prennent un, un autre par ici, trois ou quatre sur les deux ovaires. Ils vont les mettre dans un milieu de culture, par exemple dans une petite coupelle comme celle-ci. Ce milieu de culture va permettre à l'ovule de subsister pendant un certain nombre de jours et il va recevoir les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. L'œuf ainsi formé va pouvoir se développer au stade de deux cellules, quatre cellules, huit cellules, seize cellules, puis il va arriver au stade de morula, petite mûre, et c'est à ce stade qu'on va le reprendre et qu'au moyen d'une petite sonde très délicatement introduite à l'intérieur du col de l'utérus, on va remettre l'œuf qui commence déjà à se développer qui est au stade de trois jours à l'endroit où il aurait dû se trouver de lui-même si les trompes avaient existé. Donc Martine Naraio, c'est une grande réussite. Oui, et puis alors surtout, cette fois-ci, c'est vrai. Parce que depuis trois, quatre semaines, cinq semaines, on voit arriver de toutes sortes des enfants clonés, vous savez, des enfants en série, tout sur le même modèle, à partir d'une cellule, le choix du sexe des enfants, tout ça a été de fausses nouvelles, mais cette fois-ci, c'est vrai. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est la première fois dans le monde, et c'est tout de même le début d'une ère nouvelle, parce que c'est tout de même la première fécondation hors d'un organisme humain, et c'est quand même un événement historique, il faut le dire. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un bébé éprouvette ? Donc c'est pas le meilleur des mondes possibles d'Aldo ? Alors, mais c'est le début, c'est le début. Alors, je voudrais aussi vous dire que c'est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, c'est exceptionnel, et là, il faut le souligner, pour ne pas avoir une épidémie de demande de femmes stériles qui voudraient la même chose, parce que c'est lié à certaines formes de stérilité seulement, stérilité de la trompe, et encore, quand la chirurgie a échoué. Et puis, deuxièmement, et là, j'ai fait un schéma pour vous le montrer, c'est surtout assez difficile, parce que, normalement, vous avez dans l'ovaire des ovules, et le trajet normal d'un ovule est de venir par ici, pendant que les spermatozoïdes que vous avez là entrent, pénètrent dans les voies génitales femelles, et normalement, la rencontre se situe à peu près par ici. Mais lorsqu'une trompe est bouchée ou lorsqu'elle est enlevée ou pour n'importe quel moyen, l'ovule ne peut pas passer, la rencontre ne peut pas avoir lieu. Alors, à ce moment-là, et c'est la très jolie manipulation des doigts, on met les ovules dans l'éprouvette, mais rendez-vous compte, c'est une opération délicate, on perd un certain nombre d'ovules. Ensuite, il faut les cultiver dans l'éprouvette. C'est difficile. Ensuite, il faut amener les spermatozoïdes. Mais eux, normalement, quand ils étaient dans les voies génitales femelles, subissaient une maturation. Il faut recréer cette maturation en l'éprouvette. Il faut obtenir un oeuf. Vous voyez, à chaque étape, il y a des difficultés. Alors, il y a des oeufs qui meurent, et on n'a pas de grossesse, évidemment. Alors, cet oeuf, il faut le cultiver. Il faut le laisser se multiplier par 8, 16, 32. Et quand il est de la taille d'une petite mûre, il faut le réimplanter au jour et à l'heure prévue dans l'organisme de la femme. Et c'est pourquoi ça ne réussit que dans 1% des cas. Mais c'est miraculeux. Alors, est-ce qu'il y a des risques d'anomalies, Martin Valarino ? Alors, il peut y avoir des risques d'anomalies, bien sûr. Mais le docteur Cohen, que j'ai vu cet après-midi, est tout à fait rassurant. Il dit qu'il y a aussi des moyens, maintenant, de pouvoir voir si l'enfant est anormal ou pas par la technique de l'amniocynthèse, qui est une ponction. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, aussi, que cette opération... Ah oui, parce que, justement, est dans la stérilité féminine concernant l'ovulation, l'insémination artificielle, qui marche assez bien. On essaie de faire des greffes de trompe. Et là, pour l'instant, on n'a plus d'échec. Ce sont les stérilités masculines. Alors, moins de 24 heures après la naissance de ce premier bébé, fabriqué dans un laboratoire, donc, il y a évidemment énormément de réactions. C'est un véritable tour de force et même une très belle réussite, disent en général les spécialistes français et le monde médical dans son ensemble, tout en soulignant, donc, qu'il faudra encore longtemps pour que cette technique soit largement utilisée. Il nous a semblé intéressant de rappeler quelles étaient les positions de l'Église vis-à-vis de ces problèmes. Jean-Claude Darigaud. L'Église catholique anglaise a réagi à cette expérience, appelée un peu improprement celle du bébé éprouvette. Elle a manifesté son désaccord, et ceci pour deux raisons. Premièrement, l'Église ne saurait être favorable à la manipulation biologique ou génétique au nom du principe selon lequel Dieu seul est maître de la vie. Deuxièmement, pour l'Église catholique, il ne saurait y avoir de dissociation entre l'acte d'amour et la fécondation. Il s'agit d'un seul et même acte, et dans le cas qui nous préoccupe, la fécondation s'est opérée artificiellement et en dehors du corps de la mère. Jusqu'à maintenant, donc, du côté de l'Église catholique, c'est plutôt un nom, mais il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives, car l'expérience est trop récente. D'autre part, certains moralistes chrétiens seront tentés d'excuser ce couple britannique qui, après tout, n'a voulu que susciter la vie, ce qui ne saurait être blâmable. Et puis, dans la soirée, on a appris qu'une nouvelle candidate à la maternité avait été opérée aujourd'hui dans un hôpital de Londres, une jeune femme de 30 ans qui veut, elle aussi, avoir une grossesse par fertilisation artificielle. Il faudra attendre, là encore, 4 ou 5 jours pour savoir si l'opération réussit comme celle de Mme Brown. Avant de passer au reste de l'actualité, je vais tout de suite vous fixer un rendez-vous pour la fin de ce journal, c'est-à-dire dans 15 minutes, et cela pour voir un document exceptionnel sur la Mauritanie. Philippe Gasso et Patrice Duterte, en effet, pour la première fois, ont pu suivre de bout en bout le trajet du train le plus attaqué au monde, le train qui relie Noa Dibout à Zouerat. C'est un document exceptionnel, dans 15 minutes, donc, dans notre journal. Le reste de l'actualité, c'est avant tout le Conseil des ministres tenu ce matin au Palais de l'Elysée. Valéry Giscard d'Estaing y a rendu compte de son voyage au Portugal et un certain nombre de mesures ont été adoptées, en particulier celles décidées par le ministre de l'Industrie pour renforcer les industries françaises de l'espace et par là même l'indépendance de la France dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les communications spatiales. A noter également la délégation générale à l'énergie et la délégation aux économies de matières premières vont être supprimées. Elles seront remplacées par une direction générale de l'énergie et des matières premières confiée à M. François de Vissoc. Une nouvelle direction qui dépendra directement de M. Giraud, le ministre de l'Industrie. Et puis surtout, au cours de ce Conseil des ministres, il y a eu l'organisation des actions de l'État pour la mer, l'océan. Sous l'autorité directe du Premier ministre, une structure interministérielle de coordination vient d'être créée. Elle comportera d'une part un comité interministériel de la mer qui va délibérer sur la politique en matière maritime. Et puis deuxièmement, une mission de la mer présidée par M. Emma Rachilfould, ancien ministre et conseiller général de la Giron. Cette mission va coordonner toutes les actions pour exécuter toutes les décisions concernant, entre autres, l'exploitation des océans, la protection de la mer et la protection de nos côtes. La protection de la mer, la protection de la nature, les problèmes de l'énergie, le nucléaire, l'énergie solaire, c'est-à-dire en deux mots le monde de demain. Vous savez qu'à Antenne 2, nous faisons des efforts particuliers pour vous apporter les éléments d'information nécessaires pour que vous compreniez mieux ce qui se passe autour de nous. Et en particulier avec notre magazine Question de Temps, tous les mercredis. Ce soir, à 21h30, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de ce magazine Question de Temps, édition exceptionnelle, présentée par Jean-Pierre Elkabach, qui va vous présenter un reportage réalisé par Pierre Champetier, François Granier et Roger Morino sur les baleines en péril. Une espèce en voie de disparition. 22 000 baleines sont tuées tous les ans, ce qui provoque, bien entendu, beaucoup de protestations. Mais des actions aussi, en mer d'Islande, de la part de certains mouvements écologistes, dont Greenpeace. C'est l'un des mouvements qui a décidé de faire la chasse aux chasseurs, d'empêcher les baleiniers de poursuivre le massacre. Leurs armes, eh bien, ce sont des canaux pneumatiques qui semblent bien fragiles face à ces adversaires baleiniers. Au mois de juin, ils vont s'en prendre à quatre baleiniers que possède l'Islande. Ils vont sauver une vingtaine de baleines. C'est un geste symbolique, bien sûr, pour sensibiliser l'opinion publique, mais c'est un combat mené par Greenpeace et auquel donc a assisté cette équipe d'antenne 2, menée par Pierre Champetier. Question de temps, donc, ce soir, sur Antenne 2, à 21h30. Demain, le président de la République réunit une partie du gouvernement en séminaire à Rambouillet. Objet de cette réunion, préparer la fameuse loi cadre sur la réforme des collectivités locales, une loi qui sera présentée devant l'Assemblée à l'automne prochain. En gros, elle devrait augmenter les pouvoirs dont disposent les conseils municipaux pour rapprocher les citoyens des décisions. Daniel Grand-Clément a fouillé dans le maquis des règlements fiscaux depuis 2 siècles pour essayer de comprendre pourquoi il fallait une réforme. Sous l'Ancien Régime, on avait de la chance ou pas. La ville que l'on habitait avait signé une charte avantageuse avec le roi ou non, d'où beaucoup de situations différentes. L'homme du XVIIe siècle payait très peu d'impôts ou au contraire, il en payait à tout le monde, au roi, au seigneur, au curé, à l'échevin. La centralisation n'existait pas. Tout cela n'est pas si désuet, c'est un petit peu le système en vigueur actuellement aux Etats-Unis. Arrive la Révolution. Elle balaie tous les vieux systèmes, finit la taille, finit la gabelle, vive l'impôt applicable à tous et en tout lieu de la République. Mais ces impôts sont surtout basés sur la propriété agricole. C'est de là que vient la richesse française à la fin du XVIIIe siècle. Tout va à l'État centralisateur, sauf une petite partie, de 1 à 3%, qui reste dans les communes. C'est peu, mais les dites communes n'ont pas encore de gros besoins. Dans les années 1914, Caillot, ministre des Finances, a besoin d'argent. Il supprime l'ancienne fiscalité et crée l'impôt sur le revenu. Mais, et les difficultés des collectivités locales datent de là, il garde le même système d'imposition pour les communes. C'est un marché de dupe. L'impôt sur le revenu et plus tard la TVA sont basés sur ce que gagnent les gens ou sur le volume des affaires, qui augmente tout seul, alors que les impôts communaux sont basés sur la terre ou la pierre. Ils n'évoluent pas s'ils ne sont pas majorés autoritairement. Un acte toujours délicat pour un maire qui soigne ses électeurs. Aujourd'hui, les ressources locales et les aides régulières de l'État permettent tout juste aux communes de boucler leur budget. Et pour investir dans la plupart des cas, il faut des subventions. En 1977, l'État en a distribué 7 milliards dont il contrôle l'utilisation. Pratiquement, l'autonomie des communes n'existe pas. C'est ainsi que depuis 1789, la centralisation jacobine, malgré toutes les bonnes intentions, se serait plutôt renforcée. On en est là. Dans l'actualité française, encore, c'est quelques télégrammes. Annulation de l'élection municipale de Joinville-le-Pont, confirmée par le Conseil d'État aujourd'hui. La liste d'Union de la gauche qui avait gagné ces élections n'avait pas à distribuer un tract à la veille du scrutin, a dit le Conseil d'État. La campagne électorale était close. Il faudra re-voter donc à Joinville-le-Pont. Fausse monnaie saisie à Lyon. Les policiers ont mis la main sur 400 millions de centimes de faux billets et arrêté 4 trafiquants. Ajouté aux millions de francs saisis la semaine dernière, c'est la plus grosse prise de fausse monnaie jamais réalisée en France. Procès des croupiers et de leurs complices, les barons du casino Rulle à Nice. Jugement demain matin. Et puis, confirmation pour le week-end prochain de très sérieuses perturbations dans le trafic aérien. Les 80 contrôleurs d'Orly et de Roissy ont décidé de se joindre à la grève du zèle, entamée par les centres d'Aix-en-Provence, de Brest et de Bordeaux, et d'Attis-Monce. En fait, les 4 principaux centres de contrôle aérien français. Les aiguillères du ciel qui feront la grève du zèle de vendredi 7h à lundi 19h ont 3 revendications principales. 1, des primes plus élevées et intégrées dans le salaire. 2, le droit de grève. Et 3, des effectifs plus nombreux et un matériel mieux adapté pour une meilleure sécurité. Au lieu de prendre en charge 15 à 18 avions, comme ils le font souvent en période de pointe, les contrôleurs n'en accepteront que 8 ou 10. Résultat, tous les avions partant ou arrivant sur les aéroports français seront concernés par la grève, et notamment ceux d'Air Inter, qui a prévu 76 vols supplémentaires. Alors nous avons samedi 204 vols, et dimanche nous avons 190 vols. Ça représente combien de passagers ? En moyenne, ça fait 20 000 passagers pour samedi, 20 000 pour dimanche, seront concernés par ces deux jours. pour ces deux jours, ça fera 40 000 passagers pour ces deux jours. Étant donné que la grève est générale sur tout le territoire français, disons que tous les vols seront concernés. Alors quelles seront les conséquences pour les pilotes d'Air Inter et surtout pour les passagers ? Des retards. Des retards, c'est à peu près sur tous les vols. Pour sa part, Air France a programmé 329 vols, dont 64 supplémentaires, au départ de Paris, vendredi, samedi et dimanche. Cela représente au total 60 000 passagers, des passagers qui devront s'armer de patience. Il faudra souvent attendre sur les pistes, dans l'appareil, puis parfois débarquer et regagner, faute d'autorisation de décollage, des salles d'attente encombrées. Une seule certitude pour les voyageurs, toutes les compagnies maintiendront leur vol. Elles espèrent peut-être que la grève d'Uzel sera évitée si des négociations s'engagent entre les aiguilleurs du ciel et le ministère des Transports. A l'étranger, en bref. Succès pour le président américain Carter. Il obtient des sénateurs la levée de l'embargo pour l'envoi d'armes à la Turquie. Il y a tout de même quelques conditions, mais d'ores et déjà, le gouvernement grec déplore cette décision du Sénat américain. Portugal, après la rupture entre centristes et socialistes, le Conseil de la Révolution doit maintenant se prononcer pour savoir si Mario Suárez peut ou doit rester premier ministre. Éthiopie. Addis Abeba annonce ce soir que ses soldats ont repris le contrôle du port de Massawa et sont sur le point de briser l'encerclement de la capitale provinciale d'Asmara. Et puis, dans l'actualité, il y a aussi la Mauritanie et le Sahara occidental, dont la seule évocation a bien failli faire capoter hier la conférence des pays non alignés de Belgrade. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les débats hier soir ont été tumultueux à Belgrade et qu'ils se sont prolongés fort tard dans la nuit. Chacun des non alignés prenant parti pour l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie. Alors, pour tout simplifier et pour pas qu'il y ait de rupture, on a simplement décidé qu'on ne déciderait rien et que les pays non alignés ne parleraient pas à l'avenir du Sahara occidental. Sur le terrain, vous le savez, depuis le coup d'État qui a renversé le président Houldada en Mauritanie, le polisario a décrété unilatéralement le cessez-le-feu. Pour l'instant, c'est donc la trêve. Il faut dire que la Mauritanie en a bien besoin. Trois ans de guérilla, pratiquement de guerre, des pertes en vie humaine importantes, une situation économique catastrophique. Pour la première fois, une équipe du journal d'Antenne 2 a pu prendre de bout en bout le train donc qui a été le plus attaqué au monde pendant ces trois dernières années, le fameux train minéralier Noadibou-Zouérat. Philippe Gasso et Patrice Duterte ont pu suivre minute par minute ce voyage de la trêve. C'est un document particulièrement étonnant. La Mauritanie est à l'image de son train, éprouvée par la guerre, saignée par les canons anti-chars, rongée par les armes automatiques, sans cesse touchée, chaque fois rafistolée sur place. La situation a changé après trois ans d'affrontements sanglants et un changement de régime, les hommes du désert s'accrochent à présent à une idée nouvelle, la paix. Le polisario a décidé unilatéralement l'arrêt des combats. Il peut les reprendre à tout moment. A 15h15, c'est le train d'une trêve fragile qui quitte Noa Dibou pour parcourir les 652 kilomètres qui le séparent de Zuera. Le train de la trêve ressemble à s'y méprendre au train de la guerre. Les mitrailleuses restent braquées sur le désert, les caisses de grenades sont ouvertes et les obus de mortier prêts à tomber sur les percuteurs. Seulement cette fois, on a embarqué en plus un peu d'espoir. La crainte et la peur font toujours partie du voyage. La trêve n'est pas la paix et l'on sait chez les soldats qu'un seul coup de canon sans recul monté sur Land Rover peut y mettre fin. Alors, on continue à craindre la mort surprise au détour d'une dune. Il y a le copain qui a subi des attaques de Polisario la semaine dernière. Maintenant, les soldats du Polisario n'attaquent plus. Ça fait maintenant 15 jours qu'on n'entend rien, qu'on ne voit rien quand même. J'ai même appris qu'il y aura la paix. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Est-ce que vous souhaitez la paix, vous ? Pour nous, on souhaite la paix. Ce n'est pas la question qu'on a peur ou quelque chose comme ça. On ne souhaite que de se reposer. Mais on n'a pas peur, on n'est pas fatigué. Vous voulez la paix ? Affirmatif. On veut très bien la paix. En dépit de la reconnaissance aérienne, le convoi de 2,2 km qui pèse 18 300 tonnes quand il est chargé de minerais de fer avec 4 locomotives d'une puissance de 10 000 chevaux qui roulent à 50 km heure est une cible immanquable. Il faudrait 20 000 hommes pour défendre la voie, alors un seul moyen d'action pour les soldats de l'escorte infliger le plus de pertes possible à l'ennemi et le contraindre à se réfugier dans le désert après ses coups de main. On reste vigilant comme si le cessez-le-feu n'était qu'une ruse de guerre et l'on se souvient des canonnades venues d'engins cachés sous les tentes de nomades. On est qu'un autre étudiant et en fait les plus de temps et les plus de temps sont en train de lancer et l'on se souvient du corps puis les plus de temps à l'envie et les plus de temps mais se souvient sur le niveau au niveau de la voie. 1er arrêt, Boulanoir, kilomètre 96. Localité encore marquée par une attaque en novembre dernier contre les installations d'eau potable. L'armée y a renforcé ses dispositifs. Il n'y a pas que les militaires qui soient là de la guerre. Chez les civils qui assiègent les plateformes, seuls moyens de déplacement et de communication, le conflit pèse de plus en plus lourd. Je compte un propre frère qui est tuyé, un beau frère qui est disparu, des cousins proches qui ont été tuyés, des sous-officiers, des officiers. Et puis on en a marre de cette guerre, comme tout le monde d'ailleurs, tous les Mauritaniens. Moi, personnellement, j'en ai marre de cette guerre, aussi bien que ma famille. Ces passagers clandestins tolérés savent les risques qu'ils prennent, mais il n'y a pas d'autre solution pour voyager. Les Mauritaniens semblent fatigués de cette guerre qu'ils attribuent à la possession d'un morceau de désert stérile, une portion d'un territoire qu'ils paraissent prêts à abandonner en échange d'une paix juste. Le nationalisme mauritanien ne semble pas dépasser les frontières coloniales. Le wagon vert et jaune en queue de convoi, c'est à la fois le signal d'alarme en cas d'attaque et un poste d'observation. C'est aussi le premier wagon que détruit le polisario pour stopper tous les appels au secours et les communications avec les soldats de l'escorte qui sont placés parfois à plus d'un kilomètre. Il est 19 heures, c'est la mauvaise heure. Entre chiens et loups, le polisario peut lancer ses obus, puis disparaître dans la nuit à l'abri de l'aviation. La toute première attaque s'est déroulée dans les environs. Le jour tombe, c'est l'heure de la prière. Le jour tombe, c'est l'heure de la prière. Le train, c'est aussi le convoi pour la vie qui monte les citernes d'eau indispensables à la population. À mi-parcours, on change les conducteurs. Sur les machines, on vit au coude à coude avec le danger, mais on ne s'y habitue pas. Je ne souhaiterais que la guerre cesse, puis qu'on travaille tranquillement, sans avoir peur, comme on en a peur actuellement. À chaque arrêt, des familles entières s'entassent sur les plateformes avec tout ce qu'ils possèdent. Même sur le train, ils restent des dommages. La fréquence des attaques est en moyenne de 3 par mois. Toute la longueur du parcours est jalonnée de raides du Polisario. Ben Amra, 3 attaques. À Choum, kilomètre 460, 2 embuscas dans une semaine, 2 conducteurs portés disparus. Ici, les 4 locomotives sautent, 25 wagons des rails. À quelques kilomètres de Touajil, kilomètre 569, un conducteur est tué après s'être battu le fusil à la main. Il s'appelait Sidi Saleh. En tout, si conducteurs sont portés disparus, pour les militaires, on ne connaîtra jamais le chiffre des pertes. Secret militaire. 8h31, on approche de Zouerat. Le train le plus attaqué du monde a aujourd'hui bénéficié de la trêve. L'inquiétude est passée. L'attente de 18h dans les wagons blindés est terminée jusqu'au voyage de retour. La paix est peut-être pour bientôt. On s'efforce d'y croire, même si une guerre peut en cacher une autre. 3 informations importantes avant de terminer ce journal. D'abord, le 1er août à Moscou, mariage de Christina Onassis, la fille de l'armateur grec avec un fonctionnaire soviétique, M. Sergei Kadoussov. Ils se sont rencontrés à Paris. La météo pour demain, du soleil encore sur une grande partie de la France. Mais il y aura de la pluie également dans le nord, sur les Alpes et sur le sud-est. Le ciel se couvrira dans l'après-midi, dans l'ouest d'abord, puis de la Normandie à la Belgique. Il va pleuvoir également le long des côtes de la Manche, où les vents vont devenir assez forts. Mais du soleil donc sur le sud. Et puis la troisième information, c'est Bernard Rapp qui vous présentera le dernier journal vers 22h33. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2.